Je dis que c'est la bête dans tous les matins et les soirs, vous évitez la carité d'un des... Pouvoir lire aussi aisément est certainement l'un des plus beaux exploits réalisés par Fanta. Mais pour en arriver là, elle en a vu de toutes les couleurs. Les difficultés du décodage des signes, des chiffres et des lettres de l'alphabet l'ont fait reculer plus d'une fois. Ah c'était pas facile, c'était pas facile mais en tout cas je me débris pas mal. Ah en tout cas j'ai voulu l'arrêter mais il va que comme ça va là. Même deux jours j'ai encouragé mes camarades coulottes, même découragé, j'ai dit non, allons-y, allons-y ça va aller. École primaire publique d'Anono, c'est ici que chaque mercredi Fanta rejoint ses amis de classe. Bonjour monsieur. Bonjour, bon arrivée. Depuis un an, elles apprennent à lire et à écrire. Des élèves de CP1 ont l'âge varié entre 35 et 65 ans. Mieux vaut tard que jamais, elles ont choisi d'emprunter le chemin de l'école, chacune selon sa motivation. Ma fille s'en va à l'école, bon, si elle vient, je vais la suivre. Oh je sais pas lire ni écrire. Un jour je dis, envoie-moi ton papier là. Donc elle m'a donné papier, moi même j'ai renversé papier là. Je savais pas quel est le sens des papiers. Donc ça fait que le jour elle me met, elle dit non maman c'est pas comme ça on attrape, c'est comme ça. Ça fait que je dis, il faut que je veux savoir lire, à écrire, même si elle sait pas lire. Si elle m'envoie papier, comment l'attraper, faut pas qu'elle va me montrer. Un jour, j'avais rendez-vous à l'hôpital avec ma fille. Si pas tard, à l'hôpital, ils ont écrit sur le canet, il sait pas lire, il sait pas écrit. Donc j'ai pris le canet, un temps, on dit de venir le sénégal, ils savaient pas, j'ai pris le canet si pas dit, jusqu'à au coucou dit. Arrivée là-bas, la femme m'a dit, ah madame, ils ont écrit. On est dans la semaine prochaine fois, ils vont faire passer, il dit, ah, oui c'est pas lire, c'est pas écrit. Quand je vois les gens lire la vue, j'ai envie de lire, mais je n'en reviens pas. Donc quand à la maison, je souviens les enfants, je prends le livre des enfants, quand ils quittent à l'école, dans les livres, et puis j'écris ce qui est écrit dans les livres, mais c'est pas lire, mais j'écris. En Côte d'Ivoire, l'analphabétisme touche, selon de récentes données des Nations Unies, près de 43% de la population. Ici tu vois haut, en tout, voyez-moi. Un fléau que tentent de combattre plusieurs ONG locales, dont l'ONG GATIC, qui oeuvre depuis 2007 à l'alphabétisation de la tranche 1860, et lauréate du prix UNESCO Confisus pour l'alphabétisation 2021. Ma mère ne savait pas lire, mais écrire mon nom. On lui montre le document, on lui dit, mais ton fils, il est où dans ce document ? Elle lui dit, mais c'est pas écrit, c'est pas écrit. Donc c'était compliqué. Donc depuis, j'ai compris que c'était important pour nos mamans d'apprendre à lire et écrire. Moi je me suis investi depuis 2007, grâce au projet avec l'UNESCO. Et aujourd'hui, on a décidé de travailler nous-mêmes avec tous les mamans, et aider l'UNESCO dans sa vision, d'aider toutes ces femmes-là d'Afrique et du monde à lire et écrire. Instruire des adultes, une mission qui n'est pas de tout repos. La méthode diffère de celle utilisée pour l'instruction des enfants. Bon, apprendre à lire et écrire au moment, c'est pas vraiment facile. Il faut dire que former les enfants est différent de former les adultes. L'andragogie, c'est ce qu'on utilise pour former les adultes, alors que les enfants, c'est la pédagogie. Avec les adultes, un mot déplacé peut gâcher vraiment une compréhension d'une leçon. Mais l'enfant, il vit en position d'enfant, il se dit que monsieur est comme un papa, et l'enfant exécute tout. Mais avec un adulte, il faut vraiment avoir les mots pour les éduquer. Après les cours, nous retrouvons au marché d'Anono les apprenantes. Même si beaucoup restent à faire, elles arrivent aujourd'hui à lire, écrire et surtout faire leurs comptes. Maintenant, quand il m'a ajouté pour aller faire un chat, à la Hamdrilay, moi même quand les gens finissent de faire calcul, moi aussi, il fait pour moi, il voit que c'est ça. Donc il remercie le bon Dieu. Et puis quand il m'a ajouté pour envoyer mon barrage à Anono, j'écris mon nom dessus, ça lit, avant que mon barrage n'arrive ici. Dès qu'il vient, il voit mon barrage, il sait qu'il y a mon nom dessus, ça ne se perd pas. Voilà, et grâce à eux, j'arrive à m'en sortir, ils essaient lire, ils essaient compter, et ils essaient apprendre à parler le français un peu même. Le 8 septembre de chaque année est célébrée la Journée internationale de l'alphabétisation. Et cette année, c'est Abidjan qui accueille les festivités autour du thème « Transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation ». Vous le voyez, très bien. Les femmes du marché sont solidaires. Aujourd'hui, les femmes, elles sont elles. Elles voient leurs camarades, bien leurs soeurs savoir utiliser tout ce qui est numérique, tout ce qui est digital. Et elles, elles ne se sentent pas là-dedans parce qu'elles n'ont aucune notion là-dessus. Mais quand elles viennent à Gatik, non seulement on les forme dans l'alpha traditionnel, mais on fait un additif avec l'alpha numérique. Et du coup, elles arrivent à utiliser un téléphone, à utiliser les réseaux sociaux. À travers la Journée mondiale de l'alphabétisation, l'UNESCO veut en souligner l'importance auprès des citoyens, des collectivités et des associations. Quand je partais à la personne, il y a un peu jusqu'à ce que je n'arrivais pas.